Si je vous parle de héros, vous aurez instantanément des dizaines de noms s'affichant dans votre esprit. Qu'ils viennent du cinéma, des BD, des mangas, du théâtre, de la littérature ou des mythes anciens, il n'est pas difficile d'en trouver. Prouvant ainsi la richesse et la diversité des histoires qui nous ont fait rêver tout au long de nos vies. Mais parmi ces milliers de noms, un seul s'est vu l'honneur de devenir le premier à avoir son récit transmis de génération en génération pour nous parvenir malgré les milliers d'années qui nous séparent de l'époque où il fut inventé. Et ce héros est Gilgamesh. Au roi sumérien originaire de Mésopotamie, Gilgamesh est un demi-dieu à la force et au charisme sans égal ayant régné dans son épopée sur l'antique cité d'Uruk. Véritable tyran, il suscite la colère de son peuple forcé de prier pour s'en sortir. Entendant les plaintes, les dieux décident d'agir en créant Enkidu, un être mi-homme, mi-bête de force et de charisme égal à Gilgamesh pour qu'ils deviennent amis. Ce qui fonctionne. Ensemble, Gilgamesh et Enkidu vivent des aventures dignes des récits d'Hercule ou de l'Odyssée. Au point d'attirer sur eux le regard de la déesse Ishtar. La déesse de l'amour se rend à Uruk pour faire des avances à Gilgamesh, mais celui-ci la rejette brutalement, provoquant ainsi sa colère. Ishtar, vexé, se plaint à son père Anu du comportement de Gilgamesh et en bon père. Il confie à sa fille un moyen de se faire justice sous la forme du taureau céleste. Ishtar lâche alors la bête sur Uruk afin de dévaster la cité. Mais Gilgamesh et Enkidu parviennent à le stopper. Un acte héroïque qui scelle le destin d'Enkidu. Que les dieux tuent pour réparer le blasphème qu'ils ont subi de la part des deux héros. Cet épisode laisse Gilgamesh briser et le ramène à sa condition d'homme en le confrontant à la plus commune de nos peurs, la mort. Une réalisation qui force notre héros, désireux d'échapper à son destin, à quitter Uruk pour trouver l'immortalité. Gilgamesh se lance alors dans un grand voyage, parsemé de dangers et d'épreuves, durant lequel il effleure son but. Il tient un instant entre ses mains une fleur d'éternelle jeunesse. Mais il se la fait voler par un serpent, le laissant démuni face à sa plus grande crainte. Son voyage se solde alors par un échec cuisant. Cependant, Gilgamesh ne rentre pas à Uruk comme il en est parti. Car durant son voyage, il a appris. Ses certitudes balayées et son esprit empli de doutes, l'ont métamorphosé en un souverain sage, un guide pour ses sujets plutôt qu'un tyran. La première version de cette histoire, traduite de l'Acadien en 1872 par George Smith, un jeune anglais passionné d'assériologie, remonte à environ 2300 ans avant Jésus-Christ. Une date doublement importante. Premièrement, la tablette déchiffrée par George Smith comportait des paragraphes dont le contenu fit trembler la société anglaise de l'époque, ouvrant un débat encore d'actualité. En effet, lors de la lecture officielle du document, George Smith se met à raconter le récit du déluge, le même que celui présent dans la Bible. Seuls les noms des personnages changent, Noé devenant Utnapishtim et Dieu en pluriel. Une aberration tenant du sacrilège, car si la véracité de ce qui est lu s'avère juste, alors c'est l'histoire avec un grand H de notre espèce qui est chamboulée. D'autant que seulement 13 ans auparavant, un certain Charles Darwin publie l'origine des espèces. Un texte contesté, recevant un soutien important par le possible plagiat des saintes écritures sur une épopée qui lui est bien antérieure. S'engage alors un débat sur l'origine des hommes et même de notre planète. Dieu ou le Big Bang ? Les arguments s'échangent et les certitudes sont tenaces dans les deux camps. Mais une fois de plus, Gilgamesh défie le divin, en soulevant des questions sur notre place dans cet univers. Deuxièmement, si l'on s'en réfère aux datations des différentes tablettes retrouvées depuis 1872, les plus anciennes versions de l'épopée de Gilgamesh remontent à 2600 ans avant Jésus-Christ, soit 300 ans avant celle de George Smith, prouvant ainsi la longévité de ce récit épique et l'importance de son propos. Des millénaires avant que ne soit inventée l'imprimerie, des hommes ont cru bon de graver la vie de ce héros, afin qu'elle soit transmise aux générations suivantes. Le texte fut même traduit en plusieurs langues à l'époque et traversa le temps pour devenir l'un des symboles de la civilisation mésopotamienne. Grâce à cela, Gilgamesh s'est enfin hissé au rendu immortel. Mais l'on retient surtout de lui qu'il reste le plus humain des surhommes et pour l'instant, le premier de nos héros. Merci à tous d'avoir suivi notre vidéo. Les sources sont dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si la vidéo vous a plu. A bientôt !